Si, après avoir examiné l'espace, nous considérons les choses qui le remplissent, et si nous interrogeons là-dessus un manuel classique de psychologie, il nous dira que la chose est un système de qualité offerte aux différents sens et réuni par un acte de synthèse intellectuelle. Par exemple, le citron est cette forme ovale renflée aux deux bouts, plus cette couleur jaune, plus ce contact frais, plus cette saveur acide, etc. Cependant, cette analyse nous laisse insatisfaits, parce que nous ne voyons pas ce qui unit chacune de ces qualités ou propriétés aux autres, et qu'il nous semble cependant que le citron possède l'unité d'un être dont toutes les qualités ne sont que différentes manifestations. L'unité de la chose demeure mystérieuse tant qu'on considère ces différentes qualités comme autant de données qui appartiennent au monde rigoureusement distinct de la vue, de l'odorat, du toucher, etc. Mais justement, la psychologie moderne suivant en cela les indications de Goethe a fait observer que chacune de ces qualités, loin d'être rigoureusement isolées, possède une signification affective qui la met en correspondance avec celle des autres sens. Par exemple, comme le savent bien tous ceux qui ont eu à choisir des tapisseries pour un appartement, Chaque couleur dégage une sorte d'atmosphère morale qui la rend triste ou gaie, déprimante ou tonique. Et comme il en va de même pour les sons ou les données tactiles, on peut dire que chacune équivaut à un certain son ou à une certaine température. Et c'est ce qui fait que les aveugles, quand on leur décrit les couleurs, parviennent à se les représenter par l'analogie d'un son, par exemple. A condition donc qu'on replace la qualité dans l'expérience humaine qui lui confère une certaine signification émotionnelle, son rapport à d'autres qualités qui n'ont avec elles rien de commun commence à devenir compréhensible. Il y a même des qualités très nombreuses dans notre expérience qui n'ont presque aucun sens si l'on met à part les réactions qu'elles suscitent de la part de notre corps. Ainsi, par exemple, du mielleux. Le miel est un fluide ralenti. Il a bien quelques consistances, il se laisse saisir, mais ensuite, sournoisement, il coule des doigts et revient à lui-même. Non seulement il se défait aussitôt qu'on l'a façonné, mais encore, renversant les rôles, c'est lui qui se saisit des mains de celui qui voulait le saisir. La main vivante, exploratrice, qui croyait dominer l'objet, se trouve attirée par lui et engluée dans l'être extérieur. En un sens, écrit Sartre, c'est comme une docilité suprême du possédé, une fidélité de chien qui se donne même quand on ne veut plus de lui. Et, en un autre sens, c'est sous cette docilité une sournoise appropriation du possédant par le possédé. Une qualité comme le mielleux, et c'est ce qui la rend capable de symboliser toute une conduite humaine, ne se comprend que par le débat qu'elle établit entre moi comme sujet incarné et l'objet extérieur qui en est le porteur. Il n'y a de cette qualité qu'une définition humaine. Mais, ainsi considéré, chaque qualité s'ouvre sur les qualités des autres sens. Le miel est sucré. Or, le sucré, comme dit Sartre, douceur indélébile qui demeure indéfiniment dans la bouche et survit à la déglutition, le sucré est, dans l'ordre des saveurs, cette même présence poisseuse que le visqueux réalise dans l'ordre du toucher. Dire que le miel est visqueux et dire qu'il est sucré sont deux manières de dire la même chose, à savoir, un certain rapport de la chose à nous, ou une certaine conduite qu'elle nous suggère ou nous impose, une certaine manière qu'elle a de séduire, d'attirer, de fasciner le libre sujet qui se trouve confronté avec elle. Le miel est un certain comportement du monde envers mon corps et moi. Et c'est ce qui fait que les différentes qualités qu'il possède ne sont pas simplement juxtaposées en lui, mais au contraire, identiques en tant qu'elles manifestent toutes la même manière d'être ou de se conduire dans le miel. L'unité de la chose n'est pas derrière chacune de ses qualités, elle est réaffirmée par chacune d'elles, chacune d'elles est la chose entière. Cézanne disait qu'on doit pouvoir peindre l'odeur des arbres. Dans le même sens, Sartre écrit dans l'être et le néant que chaque qualité est révélatrice de l'être de l'objet. Le jaune du citron, poursuit-il, est étendu tout à travers ses qualités et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres. C'est l'acidité du citron qui est jaune, c'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur d'un gâteau et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. La fluidité, la tiédeur, la couleur bleuâtre, la mobilité onduleuse de l'eau d'une piscine sont données d'un coup au travers les unes des autres. Les choses ne sont donc pas devant nous de simples objets neutres que nous contemplerions. Chacune d'elles symbolise pour nous une certaine conduite, nous la rappelle, provoque de notre part des réactions favorables ou défavorables. Et c'est pourquoi les goûts d'un homme, son caractère, l'attitude qu'il a prise à l'égard du monde et de l'être extérieur se lisent dans les objets dont il choisit de s'entourer, dans les couleurs qu'il préfère, dans les lieux de promenade qu'il choisit. Claudel dit dans Connaissance de l'Est que les Chinois construisent des jardins de pierre où tout est rigoureusement sec et dénudé. Dans cette minéralisation de l'entourage, il faut lire un refus de la moiteur vitale et comme une préférence de la mort. Les objets qui hantent nos rêves sont de la même manière significatifs. Notre rapport avec les choses n'est pas un rapport distant. Chacune d'elles parle à notre corps et à notre vie. Elles sont revêtues de caractères humains. On dit qu'elles sont dociles, douces, hostiles ou résistantes. Et inversement, elles vivent en nous comme autant d'emblèmes des conduites que nous aimons ou détestons. L'homme est investi dans les choses et les choses sont investies en lui. Pour parler comme le psychanalyste, les choses sont des complexes. C'est ce que voulait dire Cézanne quand il parlait d'un certain halo des choses qu'il s'agit de rendre par la peinture.